Salut Grinders, c'est Antoine sur Pokéstrategie et ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire encore quelque chose de différent. On m'a demandé de parler de la prise de notes, donc on va faire une review de session et puis je vais prendre des notes et je vais expliquer un petit peu les abréviations de ça. Il y a d'autres vidéos qui en parlent, mais je vais t'expliquer comment moi je fais. Mais c'est surtout, on va faire de la prise de notes directement en review pour voir concrètement comment on peut faire. Et je ferai ça dans plusieurs vidéos à venir comme ça et on va brasser tout un tas de prises de notes différentes. Comme ça, ça permet d'apporter une pierre à l'édifice, mais pas de répéter des choses qui se sont déjà dites dans d'autres vidéos. Voilà, donc on m'a demandé de prise de notes, je vais en parler maintenant dans chaque vidéo, je vais essayer d'y penser. Pour ce faire, je te propose une session Enel 25 qu'on va review en main par main. J'ai joué deux tables, il y en a une qui a clôturé assez vite, donc on va prendre une table d'abord et puis l'autre après. Et on va voir un petit peu des évolutions, enfin des explications sur du jeu contre règles, contre récréatif comme d'habitude, des petites adaptations, des choses intéressantes à savoir. Même si la session n'est pas folle, il y a quand même pas mal de choses sympas, des prises de notes encore une fois, et puis malgré tout, des petites erreurs de ma part. Avant de commencer cette vidéo, déjà je veux parler tout de suite de l'onglet Communauté sur la chaîne YouTube. Tu peux aller sur Communauté et je poste régulièrement maintenant, j'ai pris l'habitude depuis quelques jours, de poster quand je fais une session à la fin de la journée, le lendemain. Je poste le graphique, j'explique un peu ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est assez sympa. Tu peux liker, commenter, il y en a qui ont mis des commentaires, c'est sympa. Voilà, ça permet de ne pas mettre que des vidéos et que tu puisses me suivre entre les vidéos dans ce challenge en NL20 sur Winamax. Même si là, dans cette vidéo, ce matin, il n'y avait pas de table intéressante, il y avait deux tables d'ouvertes et ce n'était pas intéressante. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une petite session à NL25 en même temps que je travaillais. Donc, voilà, c'est pour ça que je n'ai pas mis beaucoup de tables. Mais voilà, je peux me concentrer quand c'est nécessaire. Et voilà donc pourquoi ça sera sur BetClick en NL25 pour cette review de session. Avant de commencer, comme d'habitude, je t'invite fortement à liker les vidéos en échange, du contenu que je te donne gratuitement pour t'aider à progresser. Tu me lâches un petit like et voilà, j'essaie de faire mon mieux pour faire évoluer cette chaîne, apporter du contenu différent de ce qui se fait ailleurs. Notamment là, sur les prises de notes, je vais le faire différemment. Et puis, t'abonner à la chaîne. Il y a une personne sur deux qui regarde cette chaîne et qui n'est pas abonné. Donc, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. C'est sympa aussi. J'aimerais bien atteindre les 1000 abonnés avant la fin de l'année. Donc, objectif 1000 abonnés. Puis, tu fais partie un petit peu de cet objectif. Je te remercie. Et puis, tu peux toujours laisser un commentaire sur stratégie ou quoi en dessous de cette vidéo. Et puis, partager autour de toi. Si tu as d'autres joueurs qui sont intéressés et qui peuvent être intéressés par ces vidéos, fais connaître la chaîne. Encore une fois, si tu galères à gagner au poker, à devenir gagnant en micro-limites, normalement, c'est largement faisable. Tu as mon adresse mail ici si tu n'y arrives pas à progresser tout seul. Tu m'envoies un mail et je t'explique les différentes possibilités que je propose pour les joueurs de micro-limites pour progresser et devenir enfin gagnant et monter les limites. Notamment, dernièrement, comme je l'ai dit, je vais lancer les coachings de groupe à la demande de joueurs. Coaching de groupe à petit prix du coup, c'est la formule la moins chère quand on est en groupe. C'est de 2 à 4 personnes. Groupe réduit, je veux, pour que je puisse quand même faire progresser tout le monde, indépendamment, dans chaque session de travail. Mais tu bénéficieras aussi de l'expérience des autres, ce qui est très intéressant, tout en travaillant sur tes propres difficultés, tes propres leaks ou des spots où tu n'es pas sûr d'avoir bien joué ou d'avoir fait des erreurs et que tu veux des explications. Il faut en profiter. C'est un moyen cool, déjà, de rencontrer d'autres joueurs, de connaître d'autres personnes et de progresser toujours. C'est le but. Voilà, donc c'est parti pour cette review en NL25 sur BetLeak. Pour cette session NL25 du matin, on a une première table. On va évacuer cette première table en premier puisque elle ne dure pas très très longtemps. Je vais après passer sur une autre table. Donc il y a eu un moment donné, j'avais deux tables et après, je n'avais plus qu'une. Et donc, c'est parce que je fais d'autres choses en même temps. Alors, ce n'est pas très bien, mais je peux travailler le matin. J'ai souvent du boulot à faire et je peux le faire en même temps que d'avoir une table. Ce n'est absolument pas gênant puisque quand j'ai un coût à jouer en particulier, je peux arrêter ce que je suis en train de faire et me concentrer sur ma table. Donc voilà. Et j'ai toujours un petit œil à regarder ce qui se passe quand il y a des gros pots qui se développent et que je ne suis pas dedans. Mais sinon, ce n'est pas conseillé de faire autre chose en même temps que de jouer surtout quand on débute. Donc voilà pourquoi des fois, j'ai qu'une seule table. Si la table est bonne, je reste. Donc, on démarre avec 8 et 5 off. Donc, on peut noter déjà qu'on a forcément deux récréatifs et 50 bébés chacun. Le récréatif va limper. C'est une main qu'on peut ISO 4,5 bébés directement. Maintenant, voilà, je viens d'arriver. Je ne connais pas l'adversaire donc je ne sais pas s'il a un gros limp fold ou limp raise. Donc, pour l'instant, je vais la jouer standard et je vais voir un flop. L'adversaire check et donc du coup, j'arrache la dead monnaie directement avec mon 5 de carreau. L'adversaire check raise, je vais directement m'en aller parce que bon, même si je fais mon carreau, là, je ne suis vraiment pas sûr d'être devant et mon 5 et mon 8 auront du mal à passer devant un 10 ou une paire de valets. Donc, je m'en vais directement. Main suivante, on se retrouve avec valet 4. On a un open 3 bébé, évidemment, je vais folder. Roi 10 off. On open au bouton, bien entendu. Big blind, call. On a un super flop. On a les nuts. Ici, en théorie, on peut bet, share, vraiment très share. On peut pot contre un récréatif. Bon, je pense que j'ai voulu assurer la value. Je viens d'arriver. Encore, je ne le connais pas. Encore une fois, plus on sait qui c'est et plus il est calling station, on peut même overbet. Mais le mieux, c'est de pot, je pense. Maintenant, quand on ne connaît pas, on fait un peu moins. Et l'adversaire a folder. Pourquoi on fait ça ? Parce que tout simplement, on ne bloque pas les top pairs. Il peut avoir dame 9, valet 9, dame valet, toutes les dames du monde, des as valet, roi valet, éventuellement qui vont call. Ça peut aussi, je ne sais pas moi, des dames 10, valet 10, des choses comme ça, il va tout le temps call. Voilà. Donc, pour toutes ces raisons, on bet share. En plus, genre s'il a 10 et 8, de toute façon, on va tout lui prendre. Bref. Donc, du coup, voilà pourquoi. Ici, en tout cas, on ne fait jamais un tiers pot, quoi. Voilà. Je n'ai pas fait attention à la saisine que j'ai fait exactement, mais voilà. Valet 8, on fold. Alors, ça, limp, race bouton, évidemment, 3 et 6, je vais folder. Ici, à suite, on a le choix de fold ou de 3-bet. Ici, je ne vais pas 3-bet. Je fasse un récréatif, donc j'ai envie d'avoir une range bien linéaire. Et je ne pourrais pas all-in, je ne vais pas partir all-in contre son stack à 50 BB. Il a mis 4, donc en plus, je ne sais pas si c'est son sizing standard. Donc, j'ai dû prendre la note. Voilà. Quand on parle de prise de note, par exemple, open 4 BB standard point d'interrogation. Donc là, c'est la première fois. Si je le vois refaire dans d'autres positions que 4, j'enlèverai le point d'interrogation. Je mettrais open standard 4 BB. Any position, par exemple. Ou alors, si je vois qu'il y a des variations de sizing sur position, on peut les noter. Mais sinon, il y a des joueurs qui varient leur sizing en fonction de la force de leur main. Du coup, là, on va pouvoir mettre fait varier ses sizing en fonction de la force de sa main. Donc, c'est une note très importante, parce que c'est toujours un peu inconfortable quand on ne sait pas. Quand on le sait après qu'il fait tout le temps 4, par exemple, bon, il a toute sa range de boutons. Quand on a 1000 mains sur lui, qu'on voit un peu les RFI, on sait à peu près quel range il a. Est-ce qu'il a une range serrée ou est-ce qu'il a une range normale à 4 BB ? Donc là, je ne sais pas. Donc, du coup, je fold. 2 et 7 suité. Je n'arrache pas les blindes, parce que je n'open pas in-2 ici. Tout simplement, parce qu'il me faudrait un hit en big blind, et puis quelqu'un qui joue à peu près en ligne small blind. Ce qui n'est pas le cas ici. 6 et 7 off, je fold. On se retrouve avec 7 et 5, de nouveau un lime de notre adversaire. Je n'ai toujours pas décidé de mettre la dynamique en place, on est en début de session. Après, ce n'est pas des mains spécifiquement que je commence à ISO en poubelle, mais voilà, pour ça, j'ai checké tranquillement. On fait un 7, pareil, même chose que tout à l'heure, on essaie d'arracher la dead monnaie, ce coup-ci, ça passe. 3 et 2 off, évidemment, je fold. Je me retrouve avec roi, valet, j'iso à 4 bébés, pour commencer. Évidemment, je le répète, je crois que je l'ai déjà dit dans les vidéos, au bout d'un moment, si on s'aperçoit qu'un vilain colle trop, il faut augmenter les sizing. Et on peut jouer avec nos sizing contre les récréatifs, ils ne font pas trop attention. Donc, par exemple, si je sais que jusqu'à 7 bébés, il colle, à 8 bébés, il fold, perdas, je mets 7, et je ne sais pas, valet 10 suité, je mets 4. Voilà, il faut faire un petit peu ce qui nous arrange. C'est absolument pas gênant contre un récréatif. Il a envie de voir un flop, il verra son flop. Là, pour le coup, on a les deux récréatifs qui call. Du coup, pour multiway, je ne vais pas, sur 4, 5, 2, je ne vais pas du tout jouer c-bet, ici. On ne va pas bluffer. Et ici, je crois même que je vais abandonner directement. Non, j'ai du call quand même, 2 over. Ça aurait été un 3, je pense, je l'aurais fold, parce que tous les As auraient fait quinte. Voilà, et puis voilà, du coup, on fait le valet river, on va quand même call une bébée. D'accord. J'ai dû penser qu'il avait, de toute façon, il n'a jamais, ouais, c'est ça. Je pense qu'il n'a jamais As-3, parce qu'en fait, il ne va pas value une bébée, ici. J'ai just call turn, donc en fait, ici, il aurait valu plus cher. Pareil pour un full, carré, tout ça. Je pense que c'est vrai qu'il n'a jamais, donc du coup, on essaie de value. Et au pire, on va value un valet moins bon. Et si jamais, je ne sais pas, moi, il avait la top paire du flop, par exemple, et il ne va peut-être pas la lâcher. Et s'il n'a jamais une paire de 6 à 7-7, 8-8, 9-9, je pense qu'après, à 10-10, il raise préflop. Ben voilà, si c'est des paires comme ça qu'il n'a pas voulu raise préflop, ben, il va les call, il va les call. Il va penser que j'essaye de lui voler le pot. C'est ce qui se passe, il call, et je crois que c'est un 5. Ouais, ça, 5 et 6, suité. Oui, là, premier réflexe, je voulais juste call, mais oui, effectivement, quand on réfléchit un peu, il y a de la value. 8 et 6 off, on fold. 10 de off, on fold. La table se remplit. Malheureusement, sur As-Dame, tout le monde est parti. Alors du coup, on a un joueur référencé bleu, c'est-à-dire, a priori, un joueur serré. As-4 off. On ne va pas 3-bet, évidemment, en SB. Ici, valet 6, on va le folder. 7 et 4, on va le folder. Valet 9, on fold. On a un nouveau limp. Là, j'ai un peu abusé, par contre, j'aurais dû... Bon, j'étais vraiment en début de session pas réveillé, parce que vraiment, c'est 4 et demi ici, voire 5. Bon, ici, encore dead money. Non, je n'ai pas voulu le faire. J'aurais pu, j'aurais pu avec 4, 5, 6, avec l'As derrière, avec les cœurs, avec la Dame et tout, j'aurais pu. Bon, je ne sais pas, je n'étais pas dans le coup, là. Ah, je crois que je l'ai vu après ça, le coup, que j'ai dit que j'aurais dû raise préflop. Je ne devais pas être concentré. Encore une fois, j'ai dit, je faisais autre chose en même temps. Donc, ce coup-là, il est mal joué. Bon, je le gagne quand même, mais... Dès le préflop, en fait, on doit raise 4 et demi ou 5 pour prendre sa blinde tout de suite, sans rack. Si jamais il call, ce genre de board, ou en tout cas, voilà, si on l'a joué comme ça en check préflop, ici, c'est un bon board pour directement prendre le lead et prendre la Dame monnaie. Mais c'est mieux de lui prendre sa blinde dès le préflop, ça évite de perdre 0,22 BB de rack. Encore une fois, sauf si on sait que l'adversaire ne me fold jamais. Évidemment, on arrête cette stratégie. Ici, on fold. 10-4 off, on fold. 10-3 suité, je fold. Valet-5 suité, je fold, évidemment. Dame-Dame. On open. On se fait call au cutoff. Le big blind fold. On fait brelan. On fait notre... Ah oui, ici, j'ai parti pour un check raise. Alors, j'ai un peu hésité, parce que, bon, je ne connais pas le vilain. 11 mains. Donc, j'ai regardé un petit peu. 27-20. Les seules infos que j'avais. Un petit peu de 3-bet. Il a dû 3-bet une fois, je pense. Ouais, voilà. Une fois. Et puis, ici, j'ai vu Total AFQ. Au flop, il est à 100% pour l'instant. 3 fois sur 3, il a bet. Alors, je pense que c'est des flops. Voilà, c'est des bêtes. Il y a un c-bet et deux bêtes versus... Voilà. Donc, je me suis dit, bon, il est peut-être un peu aggro. Il a que... En plus, autre chose. Je n'ai pas peur des cœurs. J'ai une Dame de cœur. Donc, voilà, ça va. C'est quand même assez haut. Il n'y aura que l'As de cœur qui pourrait me passer devant. Enfin, il peut faire flush. Et moi, je ne fais pas flush. Mais... Voilà, il a 19,8 BB. Je pense qu'en 2-street, on peut tout mettre. Donc, j'ai un très bon spot pour check-raise ici. En plus, je ne boge pas la top paire. Je ne c-bet pas. Il peut avoir envie, avec un roi, de bet directement. Ici, c'est un board très droïd. Il peut avoir peur. Genre... Enfin, quasiment tous ses rois, il va les bet. Donc, là, il check. Après, enfin, je ne vais pas dire ça à 100% parce que c'est vrai qu'il y a des joueurs, quand ils ont un mauvais kicker, ils ne vont pas forcément le bet tout de suite. Mais là, avec 19,8 BB de stack, je pense qu'il va vouloir fast-play. Bon, malheureusement, il check. Donc, ce qu'il n'a pas grand-chose. Donc, ici, je vais bet. J'ai décidé néanmoins de faire cher pour... En théorie, je ne suis pas censé bet cher. Mais bon, comme le pot est petit, ce n'est pas trop gênant. Quand même, tous les draws, j'ai envie de faire payer. Et puis, j'ai envie de pouvoir tout mettre river. Donc, au cas échéant, quoi, qu'il y a river, c'est une blanque. Enfin, voilà. Ce serait un peu compliqué sur des 10, des valets, des As et des cœurs, évidemment, de value. Après, on peut value tout ce qui est cœur et qui ne fait pas rentrer des quintes. On peut value un tiers pot, vu qu'on a la dame de cœur. Par contre, tout ce qui est tirage quinte, bon, on va essayer de sign value quand même, je pense, sur un récréable comme ça. Donc là, je mets 5. S'il met 5, le pot fera 17 et il aura 14. 14 et quelques, donc c'est suffisant. Bon, il fold. Et là, roi 2, je vais fold. Open 3-bet, 5 et 6, on s'en va. 9 et 8, on a un limp. Je n'ai pas envie d'iso 9 et 8 off. Valet 3 off, je fold. Là, on a un open 3-bet, évidemment, on s'en va. On a 10-10, je crois que la table est en train de casser. On a 10-10, on fait 2 et demi comme d'hab. On a... Alors, quand je dis qu'il est nid, il est 27-12, ce n'est pas nid, mais... Des fois, je laisse bleu quand même pour me rappeler de faire attention. Parce que, je ne sais pas pourquoi, mais... MP cutoff, il est pas mal. Et je ne sais pas pourquoi, bouton, il n'est que 18. Je ne comprends pas. Et SB, il est serré aussi, 19. Il n'aime pas la position SB. Bon, après, UTG, il est très prudent aussi, 13. Ça, c'est OK. Donc, les deux dernières stats sont très bizarres. Donc, c'est pour me rappeler quand même de faire attention à sa range. Parce que le fait que je vais voir bleu, je vais faire attention plus aux stats. Du coup, avant de 3-bet, voilà. Et puis, on voit en 3-bet 2%, 3-bet 2%, c'est As-Roi et Roi-Roi-Assas, je pense, un truc comme ça. Donc, voilà, ils 3-betent que Monster. Et donc, voilà, c'est juste pour faire attention à ça. Même si, en vrai, il est 27-12, 27, ça va, quoi. Mais il y a beaucoup d'écart entre... De toute façon, c'est quand même un regfish. Il y a trop d'écart entre VP et PFR, tout simplement, parce qu'il ne reste pas assez bouton USB. Et il 3-bet pas assez. Et il check reste que pour value, 4%. Donc, voilà, il faut faire attention. Bon, ici, flat, par exemple, encore une fois, que ce n'est pas un bon joueur, normalement, ici, il n'y a que des 3-bet ou fold. Enfin, c'est ce qu'il y a de mieux à faire en micro-limite. Même si, en GTO, il y a quelques calls. C'est souvent la range de calls, elle est dure et équilibrée. Dans ces cas-là, elle est déséquilibrée. Et il check, As-2, je vais faire mon C-bet tranquillement. Il call, il recheck. Du coup, ici, sur la dame, bon, on va évidemment check back notre showdown value. Ici, les flushes sont rentrées, il en a. Il a des dames aussi. Il peut avoir des As, bien sûr, vu qu'il 3-bête pas beaucoup. Je ne sais pas s'il 3-bettra As-Dame. Je ne sais pas s'il 3-bettra pas des As-Valet, des choses comme ça. Il peut call, peut-être, des As-5 suité. Je n'en sais rien de ce qu'il fait. Donc, voilà, il y a des flushes qui rentrent. J'ai une paire moyenne, double paire moyenne. Il recheck encore sur ce carreau. Du coup, je décide de check back, bien sûr. On va passer une value ici. Et donc, paire de 3. Voilà, typiquement, quand je dis que c'est des équilibrés, c'est ça. C'est que, en fait, ça ne va être que des paires comme ça, de petits connecteurs suités ou je ne sais pas ce qu'il... Peut-être qu'il call aussi des As-5 suités. C'est ce genre de main, en fait, qui va flat call. Bon, après, lui, dans son style, c'est moins gênant parce que, de toute façon, on sait que any position, il 3-bet que As-Roi, Roi-Roi et As-As. Donc, je crois que c'est ça. Je ne dis pas de bêtis. Voilà, 2%, c'est ça. Donc, ça, c'est sa range de 3-bet, any position, pour l'instant. Donc, SB, il a toute sa range en dessous, quoi. Donc, c'est un peu moins gênant. Il a un petit peu moins... Bon, il a toujours un problème de nuts, je pense, dans sa range de call parce qu'a priori, il n'aura jamais ses mains-là. Mais bon, il commence déjà bien large dans sa range de flat call. Alors, peut-être que les Dames, il va aller 3-bet quand même un de ses 4, mais ce n'est même pas sûr. Donc, là, il descend jusqu'à 3-3. Donc, il a une grande range de défense. Il va avoir plein de choses comme ça, éventuellement. Et puis, peut-être un peu de As-5, As-4, des trucs comme ça. Peut-être 2-2 va faire pareil. 3-3 et 2-2, ça ne fait pas de différence. Donc, il va avoir une range de flat de 12% ici. SB, l'Ontario-Poutine-Pote 28%. PFR6, c'est... C'est même pire que ça, quoi. Je pense que, ça se trouve, il est fan des As-suités. Peut-être, comme ça, les meilleurs Broadway, il est flat aussi. Il descend peut-être plus bas. Peut-être, il va avoir des Rois-9 comme ça. Enfin, il a une grosse range, quand même. Parce que là, je suis qu'à 16% et je pense qu'il a plus que ça. Donc, bon, voilà. C'est pourquoi ça peut paraître comme ça être plutôt... Enfin, c'est un règle-fiche, quoi. C'est même plus fiche que règle. D'ailleurs, 35, il est un peu trop calling station. C'est peut-être par manque d'agressivité aussi qu'il va beaucoup choisir. Donc, voilà, en gros, un petit peu comment on peut profiler un peu certains joueurs. OK, on va aller voir la deuxième table. Allez, on démarre sur cette deuxième table de NL25. Alors, avec As-2 off, première interrogation qu'on va avoir. On va noter dans le prise de note, on va noter open4bb, bouton standard, point d'interrogation. Ici, As-2, je ne vais pas défendre contre As-4x. De toute façon, je vais défendre vraiment contre 2bb, et pas plus, pas vraiment plus. Et là, il fait un raise 9. Alors, c'est possible qu'il ait l'info que lui, il est trop collant. Je ne sais pas. Moi, je viens d'arriver. Bon, deuxième info, on va faire attention à ce joueur-là. Est-ce que c'est un récréatif ? On se retrouve avec As-9 ici. On open le bouton. On prend les blindes. Standard. J5, on va fold. As-4, on fold OMP. 9-4, je ne défends pas. Contrôle OMP. Valet 8 off. Donc là, deuxième fois, hop, du coup, j'ai dû prendre la note. Open4bb, standard. Voilà. Du coup, j'ai transformé la note. On verra les autres notes plus tard. On va faire au fur et à mesure. Ici, si c'est 4, j'open au bouton. C'est standard, ici. Enfin, ce n'est pas vraiment à 4 left, je pense qu'il faut l'ouvrir. Surtout ça. On a a priori, à ce moment-là, on ne sait pas encore. On a un joueur qui n'est pas très bon en big blind, en tout cas. Ok. Qu'est-ce que... Valet 6. Oui, je veux dire, il y a un bug. Valet 6. Donc, il open SB, je défends. On peut également... Enfin, on est bad range, ici. On peut de temps en temps faire des 3-bet light. Bon, je ne le connais pas pour l'instant. Je décide de simplement défendre. Et sur Asf3, on n'a pas de raison de bet, ici. Je n'ai pas envie de... On n'est pas dans un pot limper ou quoi. Donc, ici, on n'essaie pas de voler le pot directement. Le joueur peut nous check-raise, ici. C'est assez bizarre et suspicieux de ne pas faire un c-bet dans cette range de SB sur un bord de hauteur race qui avantage la range de l'open raiser. Enfin, généralement, ici, on va énormément c-bet. Donc, il a certainement prévu check-raise. Et ici, on fait le 6, mais il overbet. Donc, léger overbet. Donc, ça ressemble à un reg directement parce que le sizing, ici, fait sens. Il y a toujours des As dans sa range. Il avait peut-être prévu simplement de check-raise. Et ici, comme c'est un bord d'extrêmement dynamique, c'est assez logique que... Même avec ses paires de rois, paires de dames, tout ça, il peut le jouer comme ça, maintenant. Donc, voilà. Alors, ici, on a quelqu'un qui est revenu sur le selmec de tout à l'heure. Et du coup, il a dû mettre une petite pénalité. Du coup, il est ouvert à 3. Donc, déjà, on voit qu'il fait varier son sizing. D'ailleurs, je ne l'ai pas noté. Il fait varier ses sizing en fonction de sa main. Donc, ça, c'est la deuxième note que j'ai prise. Surtout que je crois qu'on va avoir sa main. C'est surtout pour ça que j'ai noté ça. Il se fait 3-bet par bon sizing. Donc, je pense vraiment que c'est un règ. Il donc bet. Donc, là, voilà. Sur roi, valet, 4, demi-pot. Il se fait re-raise. Il mine mine 3-bet. Et tout va partir au milieu. Et il va nous montrer un joli roi 4-off. Donc, là, gros récréatif. C'est pour ça que je l'ai mis en rouge chez moi. Au début, c'est jaune et après, ça vire rouge. Donc, là, loose, collant. Et donc, voilà. Et je crois que j'ai pris la note. Voilà. Donc, c'est un pot 3-bet. Donc, je mets 3-bet comme ça entre crochets. Et je vais séparer. Je vais grouper ensemble les 3-bet. et après, quand il y aura des pots 2-bet, je vais simplement les noter là. Je vais les séparer, en fait. Je mets les 3-bet en bas. 3-bet, 4-bet, 5-bet, tout ça, je mets en bas comme ça. Si je veux vraiment avoir une spécificité, je vais plus vite. Après, ces notes-là qui sont un peu longues, c'est plus pour les reviews. J'essaye de temps en temps de faire des résumés en haut du style général du joueur. Mais sinon, voilà. Je prends quand même des lines de temps en temps. Donc là, je mets son stack entre parenthèses. Sur ce coup-là, il avait 135 BB au début du coup. Il avait Roi-4 off. Il met 3 BB cut off. Et il call versus un 3-bet du bouton. Ensuite, je mets tout le board jusqu'à l'action. Après, l'action, c'est terminé ici. Donc là, on s'en fout du 7 et 6. Donc, j'ai mis Roi-Valet 4 suité avec un petit S pour les deux trèfles. Il donc bet demi-pot top 2. Donc, top double paire. Enfin, non, c'est même pas top 2 d'ailleurs. C'est DP parce que c'est pas Roi-Valet. Je suis trompé. Double paire, DP. Et en slash, ça veut dire qu'il s'est encore passé quelque chose. Et donc, il a min 3-bet versus re-raise fois 2,5. Et encore, e-call versus 4-bet shove. Donc, voilà. Après, évidemment, la fin du coup est anecdotique puisqu'il a double paire sur un board hyper drawy. donc, c'est sûr qu'il ne va jamais lâcher. Moi-même, contre un récréatif, je ne lâche pas double paire ici. Mais lui, en tant que récréatif, c'est surtout, en fait, le préflop. Le fait qu'il open 3 BB puisque de toute façon, c'est quelqu'un qui open 4 BB. Donc là, j'en déduis que quand il open 3, il a les moins bonnes mains. Donc, c'est pour ça que je m'ai fait varier ses animis en fonction de la force de sa main. En fonction de sa main. Et donc, voilà, on est sur ce genre de prise de note quand on veut garder quelques coups spécifiques. Là, ça nous permet surtout de savoir que dans un pot 3 BB, déjà, il a des grosses mains poubelle, mais vraiment poubelle. Ce n'est même pas Roi-4 suité. Ça ne change pas grand-chose Roi-4 suité, mais c'est déjà un peu mieux. Surtout hors de position. Dégueulasse. Et il y a du donk bet. Donk bet quand même des quasi-nuts. Donc, voilà, donc là, l'adversaire, il avait Roi-Valet, je crois, c'est un gros setup. Voilà. Donc, on prend des notes. L'adversaire, il lui reste 29 BB. Alors, 8 et 4, je m'en vais. 10-6 off, on ne joue pas. Alors là, il y a encore un joueur qui arrive et qui poste sa blinde directement, fortement déconseillé. Et je le connais, il a 400 mains contre lui. Il a un peu CS et assez neat dans ses opens, même plutôt neat. C'est pour ça qu'il est en bleu. OK, il est 27-10. Mais encore une fois, je crois bien que c'est peut-être même que le même de tout à l'heure. Voilà, donc ce n'est pas assez encore au niveau de ses opens. Ici, l'imp, il se fait race par le récréatif ici. 3-8, évidemment, je n'en rentre pas dans le coup. Donc, vous voyez, il a perdu une blinde, bêtement, alors qu'il avait juste à attendre un tout petit peu et il était big blind. open set, je ne sais plus ce que j'ai décidé ici. Le gars, il a 34-34. 34 BB, ça dépend en fait. Si je pense qu'il est en tilt, je peux y aller avec As-Valet suité contre son stack. Et si je ne pense pas qu'il en tilt, c'est quelqu'un qui fait quand même attention et que quand il open share, il a vraiment une bonne main. Genre ici, il a As-A3, Roi, Dame-Dame, As-Roi, je peux la fold directement. Donc là, comme je n'en sais trop rien, je n'ai pas voulu me lancer dans l'aventure. J'attends un meilleur spot. Mais ce ne serait pas choquant ici, As-Valet suité, je pense, vu ce qui s'est passé, il a perdu un gros coup. Il fait des gros raises à toutes les mains. Je pense que... J'ai hésité, franchement, As-Valet ici. Je pense que j'aurais pu y aller. Je l'ai gardé dans l'idée que peut-être il ne fait vraiment pas cher avec... Enfin, 3 bébés avec ses mains pourries qu'il veut jouer. 4 bébés en temps normal quand tout va bien avec ses bonnes mains. Et là, je vois 7, je me dis, bon, je vais peut-être me fracasser que contre des Dame-Dame+, As-Roi, As-Dame. J'ai préféré ne pas le faire. Bon, par contre, quand on voit qu'il le refait, 7 bébés, je pense là, définitivement, qu'il a fait 5, 7, 7, 3 mains d'affilée. C'est bon. Je pense qu'il est en tilt. On ne laissera pas passer deux fois l'occasion. Je pense que Roi-Dame-Off, il va y avoir droit si ça arrive. Parce que je me rappelle, ça m'est arrivé sur Winamax. On peut descendre la range dans ce cas-là. Ici, on voit un joueur vrai pas bon. On ne peut pas dire que c'est un reg, malgré qu'il y a un E. D'ailleurs, il y a des tas de stats qui ne vont pas bien. Voilà, il y a du limp. C'est fiche. Je suis avec 7 et 2 et du coup, je ne vais pas lâcher ma double paire ici sur une bébé. Simplement, il essaie de prendre le pot avec son petit... 5 et 2. Il n'a pas eu de bol, il avait double paire aussi. Voilà, donc, soit j'ai... Pour moi, il était déjà dans la main d'avant. Ah non, il vient d'arriver. D'accord, donc il a posté sa blinde, voilà. Il a posté sa blinde, ok pour moi. Je pensais qu'il avait limpé. Donc voilà, encore une fois, on perd un petit pot. Il est arrivé avec une main pourrie. Il vaut mieux attendre la big blinde, c'est pour ça que tous les règles font ça. On ne rentre pas comme ça à l'arrache dans une table. Donc là, il open, il se fait 3-bet. Avec As-4, on ne va rien faire. D'ailleurs, notre joueur est parti ici. Un tiers pot. Un petit peu moins que... Un petit peu moins que tiers pot ici. Il se fait des 30%. Et ici, il va shove et je crois qu'il avait R total. 3-9. Et donc l'autre, il a call avec sa paire de 5, quand même. Il a call. GG. Après, peut-être qu'il le connaît. Valet 9 cité. J'open bouton, évidemment. Je prends les blindes. Bon, la table ici, elle est un petit peu moyenne. Je l'ai un peu gardée, mais... En vrai, on peut presque envisager le départ. C'est même sûr, mais bon, je ne sais pas, je ne devais pas faire attention et puis les joueurs ont dû arriver pas longtemps après. Alors, ce joueur-là, donc, il m'a déjà raise une ou deux fois, je crois. On a déjà vu une ou deux fois SB. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Deux fois. Voilà. Deux fois déjà. Donc là, j'ai une main complètement polarisée, poubelle, poubelle-as des bananas. 50% du temps, on va la jouer. Et dans ces 50% du temps, 50% du temps, on va 3-bet, ou 50% du temps, on peut call. Donc, c'est-à-dire qu'on va soit 3-bet 25% du temps, soit call 25% du temps. En gros, c'est à peu près ça. Et comme ici, je suis face à un reg qui a une range visiblement très large SB puisqu'il a pris 100% des spots SB qu'il avait, eh bien, ça va être punition. Et on va voir comment il se débrouille. Play, fold. Il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds parce que sinon, si on ne montre pas tout de suite l'écrou, on va se faire vriller. Et donc, ce genre de main-là, ce n'est pas bon à call de temps en temps. Donc là, dans les spots comme ça où on pense que le joueur a une range très large. Il ne va pas arriver à la défendre. Très, très souvent, les joueurs, je vois, qui open 40% plus. Donc, ça va être 45%, 50% plus de cette position. Ils n'arrivent pas à assumer cette range et ils se font complètement exploiter au 3-bet. Ils foldent genre 75% plus au 3-bet. Donc, du coup, on imprime de l'argent à imprimer beaucoup. 3-bet beaucoup, pardon. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Roi-3 suité. On fold. As-3. On va ISO, un limper ou quelqu'un qui a posé sa blinde. Et du coup, on prend 2,5 sans rack. Alors, ça ne paraît rien, mais quand on comptabilise toutes les mains comme ça, où on prend des pots sur des limpers ou des dead money, ça chiffre vite. On le verra dans une prochaine vidéo. Ici, encore une fois, il reprend son spot. Donc, pour l'instant, 100% d'open SB. Là, j'ai As-6 off. As-6 off, c'est mon bad range de 3-bet light, éventuellement. Je peux la call. C'est le haut de mon bad range de 3-bet fold. C'est-à-dire que je vais faire du As-2, As-3, As-4, As-5, As-6 off. Et à partir de As-7, je vais 100% call. En gros. Donc, voilà. Donc, ici, je suis en haut de mon bad range de 3-bet light sur mes As-off. Donc, du coup, ici, ça fait 2 fois. Enfin, ça fait 2 fois. Ça fait 4 fois. C'est la quatrième fois qu'il open. 4 fois qu'il peut, qu'il a l'initiative SB et qu'il ouvre. Je l'ai déjà 3-bet une fois. Ici, je suis un peu moins light que tout à l'heure. Donc, j'ai un As en plus. S'il décide 2 calls, on n'est pas trop à poil. Et je le remets un. Tout de suite. On met la dynamique. Et là, théoriquement, c'est un bon règle. Il doit comment faire ? Il va devoir faire un petit peu attention à ce qu'il fait. Donc, on continue à lui mettre la pression. Il veut nous mettre la pression, on lui met. En plus, non, je ne vais pas le dire. Son pseudo, c'était marrant. 10-4 suité, on fold. Donc, ce n'est pas du level. Ce que je fais là, c'est standard. Roi-7 suité, on fold. Dame-10, on a un open MP standard sans difficulté. On a un joueur nit qui nous colle au bouton. Donc, on fait attention. Ici, on a double paire. On va quand même c-bet un tir ici et comment on aurait fait 100% ici ? Et ça fold directement. On prend le pot. Ici, on ne joue pas cette main. A7. La parole vient à moi. Je suis contre cutoff. Je vais fold ici, surtout qu'en plus, bon, joueur qui ne open pas beaucoup. Donc, ce n'est pas une bonne idée de défendre ses As. Les plus pourris. Mais déjà, ce n'est pas dans la range. c'est... Enfin, dans ma range en tout cas. Ici, on a un récréat et pas qu'il y avait max. On a 11 mains sur lui. Il open 27-18 pour l'instant, c'est pas mal. Et on a les As. Donc, évidemment, on fait un 3-bet. On ne fait pas un 3-bet démesuré. Je ne vais pas faire x3,5 ici. Je ne vais pas faire x4. Je ne vais pas faire... Hop, juste x3, déjà, c'est bien. Mais on le met quand même x3. J'aurais pu diminuer un petit peu. Mais bon, voilà. Je pense que s'il vraiment a la bonne main, il va vouloir tout mettre. Bon, il n'est simplement cool. Et il donc bet. Il donc bet quand même demi-pot ici. On a un board très dynamique. C'est vrai que j'ai l'As de trèfle. Donc déjà, j'enlève des As d'âme et As-3 de trèfle dans sa range. Du coup, ici, on va évidemment raise. On veut fast play. On veut qu'il met tout. Alors ici, par contre, le pot fait 47. Le pot fait 47 et il a 55. Donc en fait, si je call, il faut compter comme ça. Dans in-game, c'est comme ça que je fais. Je regarde 57, ça fait 47. Ça fait 57, 62. Presque 63. 63 et il a 55 derrière. Donc en fait, si je lui demande son stack, ça fait moins du pot. Donc je pense que c'est all in ou rien ici. Donc je lui ai mis tapis dans ses dents. On ne se prend pas la tête. Il fold, il fold. Il call brelan. GG quoi. De toute façon, on aurait tout mis. Et on n'est pas à poil. On peut encore faire quelque chose sur Turnriver. Et surtout, on veut faire tout mettre. Je ne sais pas moi. Genre s'il a juste flat les dames ou s'il a fait un valet, un très bon valet. Puis voilà, s'il a double paire, valet 10, GG quoi. On ne peut rien faire de toute façon. Vu son stack, vu le pot, machin, il n'y a rien à faire. On est obligé de tout mettre. Et il avait As-Valet suité. Alors du coup, on peut parler de prise de notes. Je ne l'ai pas faite in-game. Ça me semble que je l'avais faite celle-là. Ok. Bah du coup, on va la faire en direct. Ok. Et donc du coup, il a 86 BB et il est MP. Alors avec le micro, c'est moins facile, mais je vais essayer d'aller vite. 86. On met son stack. Alors déjà avant, on va mettre comme j'ai dit, entre crochets, trop bête. C'est un pot trop bête. Voilà. Ensuite, on met sa main. As-Valet suité. Il nous fait un open 3x, je crois. Non, 5. Ah oui, c'est vrai. 5. 5 BB MP. On met slash un petit C pour dire qu'il call. Il call le 3-bet. 3-bet fois 3. Bouton. Ok. Là pour l'action préflop. Ici, c'est assez intéressant. Parce que, ce qu'on a vu tout à l'heure, top pair, demi-pot sur board draw-e, dans pot trop bête. Il a fait un peu pareil lui. Alors, Valet 7-6 avec un petit S pour dire que c'est un board suited. On va fermer parce que de toute façon, l'action va se clore directement ici. Et on va mettre DB. Donc, on peut mettre en minuscule le B, comme on veut. DB demi-pot. Alors, on peut faire soit demi soit on met 50%. Des fois, il y en a qui jouent avec les sidings. Voilà. DB 50%. TP, TK. Qu'est-ce que j'ai mis ? TP, TK. Top pair, top kicker. Voilà. Et on peut mettre slash call versus G's shove. Voilà. Comme ça. Et après, si on a un profiling plus détaillé ensuite, on pourra, si on voit vraiment qu'il fait varier ses sidings, par exemple, voilà, on s'aperçoit que vraiment toutes les bonnes mains, il fait des gros sidings preflop, comme ça, 5. On saura que déjà, ça démarrera à Zvalet suité dans sa range de 5 BB preflop. Je ne pense pas qu'il fasse 5 BB avec toutes ses mains qu'il a envie de jouer, sachant qu'il fait 27-18 pour l'instant. Bon, il n'y a que 11 mains, mais ici, ça représente quand même deux fois. Pour l'instant, je ne sais pas s'il fait à chaque fois 5 BB, je ne pense pas. Donc, par exemple, s'il a une pocket pair, il faut voir ce qu'il fait. S'il a Valet 10 suité ou Valet 10 off à une position, est-ce qu'il fait 5 BB ? Je ne suis pas sûr. Donc, vraisemblablement, ça sera fait varier ses asies en fonction de la force de sa main et on saurait qu'à 5 BB, ça descend quand même jusqu'à as-valet suité. Ce n'est pas que des as-as, roi-roi, dame-dame et compagnie. Voilà, puis après, on a une petite note sur les donkbets, ce qui est intéressant de savoir. Voilà, en gros, pour l'instant, ce que je vais prendre comme team de notes sur ce spot. Asdamov, on se fait 3 bets par un joueur qui est très serré, donc on n'est pas très rassuré. Ici, on est cut-off, donc en vrai, ici, ce n'est pas beaucoup de call, c'est beaucoup des 4 bets. 4 bets light, je ne sais pas ce que j'ai décidé ici, je crois que j'ai décidé de fold directement. En fait, normalement, il est censé mettre 13, donc je sais que j'ai été tenté de call, en fait, ici, de call, parce que du coup, ce n'est pas très cher et qu'on est sans blind deep, mais vraiment, je me suis dit, lui, il est parti pour être nit et franchement, je n'ai pas assez de mains, je pense, pour, enfin, généralement, quand ça commence comme ça, ça reste quand même un nit, quoi, et je ne l'ai encore jamais vu trop bête, tout ça, et j'ai trop peur que ce soit un gars qui fasse genre roi-roi, as, 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 on se fait plier dès qu'on fait un as, enfin, c'est des coups à perdre des gros pots, après, on peut gagner un gros pot si on fait une quinte, une double paire, as, dame, il ne lâchera peut-être pas as, roi, ou paire de roi, mais ici, vu que ce n'est pas cher, on peut call, mais j'ai vraiment hésité, mais c'est vraiment qu'il y a très peu de calls, c'est vraiment beaucoup 4 bet ou fold, vu que je suis mp, euh, cut off, pour l'instant, voilà, je n'essaie pas de me prendre la tête, mais voilà, j'ai vraiment envisagé toutes les options ici, enfin, non, vraiment, le 4 bet lite, ça je ne l'ai pas envisagé, mais de, de call un petit peu, d'utiliser ce spot-là pour call, euh, mais, voilà, je n'ai pas voulu le faire, mais j'aurais pu, c'était pas cher, alors ici, voilà, on va voir, c'est ça que je voulais parler aussi dans cette vidéo, preuve en est que c'est un bon reg, euh, alors, je l'ai laissé en violet pour l'instant, tout simplement, parce que mon red ne me permet pas de le mettre mieux que ça, mais je pense qu'à terme, ce joueur-là, si je le revois, ça va être un bon reg, je l'ai 3 bet deux fois, j'ai défendu une fois, et après j'ai 3 bet deux fois, il a du fold, que fait ce joueur ? Il décide de limper, SB, et c'est bien joué, c'est pas, pour autant qu'on va se dire, ah bah c'est un fiche, non, c'est pas un fiche du coup, c'est juste un très bon reg, il va décider maintenant de passer, vu qu'il se fait 3 bet la tête, son adaptation première, il y en a peut-être une deuxième, je pense pas qu'il y ait une deuxième pour l'instant, sa première adaptation, c'est de passer en 100% de limp, ici il faut bien comprendre, si c'est un bon joueur, il va faire 100% de limp dans sa range, c'est-à-dire qu'il y aura aussi des Asas, Roi-Roi ici, dans cette range de limp, voilà, il faut juste y faire attention, avoir ça en tête, et je dis que la deuxième adaptation, c'est peut-être qu'il va réduire son range, mais il n'a pas besoin de le faire, vu qu'il limp, donc on voit pour l'instant, il était 75% d'open, il a pris presque tous ses spots d'open en SB, donc il a dû en laisser passer 1, voilà, 3 sur 4, donc maintenant il va passer en limp, et ça c'est bien joué, du coup pour 3 et 2, je n'ai pas envie de faire un raise pour prendre sa blinde directement, j'attends de voir comment il se débrouille, ce qu'il va me faire, parce que c'est la première fois qu'il me le fait, bon ici, il va se bet 100%, du coup maintenant dans un pot limper, sur un board Roi, je vais quand même faire un petit 2, j'ai un 3 avec un 5, on ne sait pas, on va voir la turn, il re-bet, over-bet, ici c'est bien joué, rien à dire, moi je fold, et encore une fois ici, il a toute sa range, il peut avoir des Roi-Dame, des As-Roi, plein de main, plein d'air d'As, tout ça, il peut tout avoir, ça va être un spot, c'est un spot compliqué, parce que de ces deux ranges large, qui s'affrontent, donc il faut bien garder à l'esprit, que c'est une range large, et qu'il a aussi ses nuts, à priori, a priori, ici je vais folder, As-Roi, off, on se fait, min 3-bet, call par B-Blind, du coup, on doit folder, mais là, on ne va pas folder, une cote de 12%, on a tout le temps, 12% même dans un treeway, avec As-Roi, c'est sûr, quasiment toutes les mains, on a 30% d'équité, donc voilà, on va se retrouver avec, un c-bet, et malgré qu'on a fait le 3, sur un bord droit, il c-bet, assez cher, dans, dans 3 joueurs, hors de position, je ne pense pas qu'il fasse ça, il a min 3-bet, il faut savoir qu'il y a des joueurs, les min 3-bet, ils auront quand même, As-Roi, Roi, tout ça, dans le range, donc là, il ose continuer de bet, dans 3 joueurs, dans un pot 3-bet, il n'a pas peur, donc, en plus, le bord n'est pas spécialement dangereux, donc, voilà, on ne colle pas ici, on fold, on était venu pour chercher, double paire minimum, ou une bonne top paire, pour continuer, avec l'As, ou un bon tirage quinte, ben ici, ça limp, chez notre ami, donc, il a mon check, et on s'en va, le dame 6, je fold, on se retrouve avec paire de 6, ici, comme il y a un 3-bet, bon, évidemment, on s'en va, alors, pas flat call le 3-bet, pour me faire un, essayer d'aller cette money, ici, As-9 off, on se fait call par bouton, et je fais mon c-bet avec top paire, top kicker, je fais toujours un tiers, je ne change pas mon sizing hors de position, ici, je me retrouve sur un board avec, ben, comme j'ai l'As, en fait, c'est qu'il y a double draw, en flush draw, et il peut avoir, je ne sais pas, admettons qu'il est pire de 6, il va encore call, bon, il y a encore de la value, ici, j'ai décidé de check, intéressant, ce n'est pas pour folder, bien sûr, mais franchement, avec ma main, ici, je ne sais pas pourquoi, où j'ai voulu, franchement, j'ai vu que j'ai le bloqué R-As, des As-3, il n'y en a plus beaucoup, non, j'aurais du c-bet, je pense, une petite erreur, petit manque de value, ici, et puis, on ne va pas forcément aimer la river, donc, je n'aime pas trop mon check, ici, on n'est pas vraiment sur une main moyenne, ici, on peut quand même y aller, par contre, ici, en termes de sizing, du coup, j'aurais mis 3 quarts, franchement, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas fait 3 quarts, ici, bref, on a la chance, on a la meilleure river, pour le coup, vu qu'il a check, il n'a pas 3-bet préflop, il m'a call au flop, il check, bon, il ne va pas me payer souvent, donc, petit sizing, je choisis petit sizing, je bloque la top paire, j'ai la quinte, donc, voilà, et puis, s'il me raise, il va me raise quoi, il va me raise un 6, c'est tout, le reste, il ne va pas raise, wow, ok, je pensais que, je n'aurai pas call, alors, après, je crois, je me suis dit que, je ne bloquais pas, bon, déjà, j'ai quinte, quand même, donc, bon, il n'y a vraiment que les 6, qui sont en value, ici, et, il y a les flush draws, qu'on mis au board, et puis, il peut aussi avoir un as, et faire ça, donc, en fait, on va peut-être split, et puis, je peux attraper un bluff, éventuellement, et, franchement, c'est presque x4,5, c'est chaud, c'est chaud, si on se prend un poteau, on ne serait pas étonné, quand même, après, on a peut-être moins peur de ça, de 5, que de x2, ou x2,5, quoi, x2, c'est x2, il faut folder, après, on préfère call un gros sizing, en vrai, donc, je ne l'ai pas cru, en tout cas, roi set off, alors, ouais, voilà, c'est pareil, là, je n'ai pas pris la note, ah, ici, c'est important de prendre la note, il a 67 BB au départ, du coup, il a, roi set off, bouton, versus, cut off, ok, on se retrouve à, je vais mettre directement, je vais toujours mettre des virgules, parce que moi, je faisais comme ça, j'ai l'habitude, et, voilà, on va mettre, un peu plus loin, call cb, 33%, ok, ici, on met, la turn, 5 SS, il y a un double flush draw, c'est suited, mais c'est un autre flush draw, et si lui, il avait roi set suited, par exemple, et que c'était roi set de pique, je mettrais les S, là, tous les S, en vue que je n'ai pas des piques, je mettrais entre parenthèses, pour dire que ce n'est pas son flush draw à lui, voilà, un peu pour la prise de note, et là, c'est intéressant par contre, du coup, on a un 3 off, encore plus, c'est un mauvais board à bluffer pour lui, enfin, oui et non, mais, parce que, c'est un for way for straight, et ce n'est pas des situations qu'on a envie de bluffer, et ici, on peut mettre, xx check check, check check turn, et sur la river, je raise, delete cbet, dcb, x5, 5, on va mettre, delete cbet, 33%, x5, 5, et je mets égal, f total, sur un board for way to straight, 4 WTS, on peut mettre, pour attirer l'oeil, plus, égal, bluffer total, voilà, avec le fait de mettre bluffer total, board way to straight, à la fin, ça va attirer mon regard, si à la fin, j'ai plein de notes, et comme ça, je pourrais voir qu'il y a eu fait des maxi raise river, avec rien du tout, voilà, donc lui, on peut mettre ici, le faire, ip, gros, raise, on peut hero call, ça ne veut pas dire qu'on va tout hero call, ça veut dire qu'on va hero call les meilleures mains, les meilleures spots, et ici, j'aurais eu l'as de coeur, ça enlève un peu de bluff chez mon adversaire, par exemple, ça lui enlève des as-rois, as-dame, as-valet, as-10, as-5 suité, de coeur, donc ça enlève des bluffs, donc on n'a pas trop envie d'avoir l'as de coeur, par exemple, ici, si le 3 n'était pas tombé, et que c'était une autre blanque, ben, on bloquait quand même la straight, donc, on bloquait pas la flush, on bloquait la straight, voilà, on aurait pu hero call, voilà, c'est des mains comme ça, ça ne veut pas dire qu'on va tout hero call, 8-6 off, on fold, 4-2, ça limp, on fait le 4, ici, enfin, en vrai, je vais souvent prendre la dead money, mais là, j'ai 4e paire au bord, il peut y avoir des 10 qu'on checkait, des paires même au-dessus du 4, quelqu'un peut avoir fait un 5 et tout, donc là, vraiment, j'essaye juste d'aller au showdown, voilà, et j'ai réussi à aller au showdown, et ça win, poubelle, on fold, donc on voit notre adversaire qui prend 75% de ses boutons, donc il est fidèle à lui-même, SB bouton, il en profite, il a raison, As-Valet off, on peut ouvrir, on se refait call par notre ami, et call aussi par un autre récréatif, le beat blind, le pack AV max, check, check, ici, je ne vais pas, c'est bête, on est dans un pot multiway, je n'ai rien du tout, j'ai ult de race, je n'ai pas de backdoor flush, je fais un petit backdoor quinte, mais voilà, c'est bien trop faible pour pouvoir commencer à bête, 4, ça ne m'arrange pas non plus, je les ai à lui, il prend le pot, Valet 9, UTG, je ne penne pas, encore un pot limper, on est encore avec une poubelle, donc on check, on ne fait pas le héros, on a fait le 5, ici c'est un 2, c'est un petit peu différent que tout à l'heure, ici j'ai la deuxième paire, et le 2 ne me fait pas peur, s'il y a un As-2, qui call, je suis en value, on value des flush draws, des petits flush draws qu'on n'a pas bet, et même si on fait fall, je ne sais pas moi, un As-9, off, un truc comme ça, toutes les mains comme ça, qui sont au-dessus, qui voilà, qui sont encore vivantes, qui peuvent passer devant un river, on fait fold de l'équité, donc c'est très très bien, on est content aussi, on veut vraiment prendre le pot tout de suite, voilà, donc ça c'est de la dead money encore, ça fait déjà deux fois qu'on voit ça, c'est important de prendre ces pots là, dès qu'on peut, ici notre adversaire qui re-open encore son bouton, mais on a Valet 10 off, Valet 10 suité, il se serait pris un 3-bet, Valet 10 off, non, on a fait 8 je fold, 3 et 6 je fold, Valet 2 off je fold, le Dame 6, on se retrouve sur un pot, encore avec un limper, et on va rien faire ici, il reste quand même de temps en temps, donc une fois, donc on ne sait pas trop encore à quel point son top de range est raise, et donc, il a quand même beaucoup de mains qui contiennent des rois, des 9, tout ça, donc c'est pour ça qu'on n'essaie même pas de voler le pot en premier, ici re-open du bouton du règne, on a encore une poubelle, on ne peut rien faire, 4 et 3, on ne fait rien non plus, 3 et 7, on peut open au cutoff, 3 et 7 suité, on nous laisse les blindes, VT4 off, le fold, Dame Valet off, ici, on se retrouve avec 9 et 8 off dans un pot limper, ça check check, bon, malheureusement, la turn ne me permet pas de, encore une fois, on va essayer de chocho, avec notre 8, et par contre, on fait trips river, et ça check tout du long, du coup, on met une petite bébé, voilà, puis on essaie de faire payer, juste un, même une hauteur as, ça nous va, et il call, avec hauteur roi, c'est parfait, donc, comment dire, en plus ici, il a une main qui est, enfin, quand je fais ça, soit j'ai un as, je vais peut-être souvent le checker remarque, mais je dirais, il bloque les, il bloque les mains qui sont en bluff, enfin, bon, bref, et puis, je peux avoir une petite flush, je peux juste avoir un 8, quoi, même un 10, par exemple, bref, une blinde, il n'a pas pu résister, il voulait avoir ma main, il l'a vu, valet 4 suité, on peut rien faire encore, sur cette open de notre règ, au bouton, on le laisse faire, ici, valet 7, on fait rien, on va même pas flat, 7 et 9, vol, 7 et 8, je fold, fold 9 et 4, il y a un petit peu de poubelle, voilà, donc il nous refait un limp, comme j'ai dit, je pense qu'il est passé en stratégie 100% limp, ici, je raise pas, mais on pourrait, ça fait partie de l'arène, j'ai pas dû le voir celui-là, ça aurait été intéressant, ici, de lui mettre 4 et demi, comme je fais un récréatif, 8 et 9 off, même 5, j'aurais pu le mettre 5, bref, pour l'embêter un peu, sur ces deux stratégies, le fait qu'il soit passé en stratégie de limp, j'aurais pu, et puis voilà, si nous, si nous limp, re-raise, on s'en va, si limp, on ne fait pas le fou sur les boards, ici, re-9 off, 7-6 off, alors pour le coup, quand il just call, on prend la stratégie, sur les boards d'autor as, autor-roi, on va bet, les boards pérés, trifle-board, board no-callers, tout ça, je vais bet tout le temps, puis après le reste, on va voir, alors, roi-7 off, ok, paire de 4, on est au bouton, contre 2 récréatifs, un seul, small blind, c'est plus celui qui avait call, paire de 3 de tout à l'heure, qu'est-ce qu'on est pris comme ça, c'est le, il a eu le fait roi-7 lui, petit c-bet ici, à peu près, à peu près standard, je ne peux pas tout le temps le faire, 5-2-3-4, on continue, 3-4, on met la pression, on prend le board, nickel, alors ici, on est à la fois en semi-bluff, et à la fois en value, franchement, s'il a un flush draw, il ne va pas le lâcher, en gros, c'est ça, s'il a une hauteur as, parce qu'il a beaucoup d'as, en fait, dans sa range, il faut souvent défendre tous les as, donc en fait, il aura un tirage can pour gutshot, il ne va pas forcément le lâcher, et puis voilà, c'est en gros, c'est ça qu'on value, et puis sinon, on prend le pot tout de suite, et on n'est pas mécontent, encore une fois ici, si on fait folder Roi-Dame off, on est content, on est devant certes, mais voilà, un Roi ou une Dame, River, c'est chiant, un Valet c'est chiant, enfin toutes les cartes à River vont nous embêter, peuvent faire rentrer son équité, donc même si on fait fold des mains que l'on bat pour le moment, du moins qu'on fait folder un peu d'équité ici, dans ces spots là, on n'est pas mécontent, on prend le pot tout de suite, et c'est génial, et on a pris un pot plus gros, que si on avait pris juste les blindes, les paires de 4, j'open MP, je me fais call par un autre récréatif, au big blind, ici, board qui touche ma reine, j'ai au top roi, je vais c-bet ici, encore un tiers, joueur call, As, sur la flush qui rentre, turn, pour le coup, là j'ai pas envie de bluffer, j'aurais bien 4 de cœur, j'aurais peut-être misé quand même, mais voilà, pour essayer de prendre le pot quand même, et puis si je le prends pas, je joue les cœurs peut-être, ça peut suffire, même si je le valuerai par river, mais là, juste avec ma perte de 4, je pense que, quand ça call ici, on peut faire fold un roi, un roi sans cœur, mais, parce qu'il aura soit peur de l'os, soit peur de la flush, mais je le ferai que, que quand j'ai un cœur, je pense, bon, je, delayed c'est bête, c'est pas, ah oui, je fais call, je fais flat, snap call, bah déjà, j'aime pas trop, non, j'aime pas, je n'ai pas de bloqueur, je n'ai aucun bloqueur, en fait, sur, sur, sur les nets, et, bon, il aurait, bon, il fallait give up, je pense, bon, je me suis fait flat code, même par les valets, c'est pour dire que, alors on peut mettre csop versus line, je fais un petit peu feeling là, bet check bet, 30%, si on peut mettre, 33%, csop, on va mettre autre chose déjà, valet, valet, 3-bet pas, link versus mp, ça veut pas dire qu'il doit tout le temps, il doit tout le temps 3-bet, c'est un petit peu mixé en fait, valet, valet, big blind contre mp, on a 50% à peu près, enfin, on a plus de 3-bet que de call, mais, voilà, on est à peu près sur du, pas loin du 50-50, mais bon, du coup, moi je vais prendre la note que lui, il le fait pas, ne 3-bet pas, comme ça du coup, on connaît un petit peu, on va voir, plus tard, si avec d'autres mains, où est son, à partir d'où il commence, c'est 3-bet, on aura meilleure idée sur ses pairs, en tout cas, de là où il met le curseur, en fait, dans cette 3-bet, donc voilà, 3-bet pas, big blind versus mp, yes, et puis après, cs, du coup, je n'ai pas besoin de mettre au op, puisque j'ai mis maintenant, les positions, cs versus line, bet 33%, check, bet 50%, on, alors, soit on fait, on highboard, drawi, plus, plus, pour dire, que, plus, plus, c'est-à-dire, c'est un board à flush, un board à straight, donc soit on met on highboard, highboard, ça veut dire que c'est des rois, hauteur roi, machin, soit on met carrément le board, on peut mettre, roi, neuf, trois, suit, ass, suit, ten, off, je peux mettre aussi, par exemple, je me rappelle, il a snap call, snap call river, c'est-à-dire que bon, en gros, voilà, je ne vais pas mettre, genre ne pas bluffer, machin, parce que j'ai pris une ligne discontinue, qui ne représente pas de ouf, et le fait est qu'il bloque, il bloque Dame-Valet, donc en fait, il a un petit peu raison, il a raison, quelque part, il a raison de call, parce que sizing 50%, enfin, j'ai tout fait ce qu'il ne fallait pas, c'est pour ça que je n'aime pas du tout ce que j'ai fait, je n'ai pas de bloqueur, moi, et lui, par contre, bon, déjà, vu sa main, c'est clair que, et mon sizing, c'est clair qu'il a le droit de call, après, je pense qu'il aurait préféré, quand même, Valet-Valet avec le Vector, par exemple, ça, parce qu'ici, je peux quand même value un As, quoi, éventuellement, mais bon, c'est vraiment sin value, c'est quand même chaud, pas grand monde va le faire, donc en fait, en vrai, s'il prend le field, en général, il a raison, après, avec le Valet de coeur, c'est mieux, parce qu'il bloque les Dame-Valet, et voilà, que c'est à peu près, les Valets-10, et donc, ici, il bloque les straights, donc, c'est super pour sa main, c'est vrai que, versus mon sizing demi-pot, c'est pour ça que je n'aime pas, ici, si on veut bluff, il faut bluff Shea, et comme on n'a pas la main pour le faire, eh bien, il ne faut pas le faire, ou alors, on peut faire des bluffs un tiers, des fois aussi, mais, j'aurais préféré, avec le 4 de coeur, je fais un tiers potter, et je give up river, et ici, j'aurais préféré rien faire du tout, pas miser, voilà, donc pour l'instant, je vais laisser ça, je pense, on se retrouve avec 5 de off, ici, on fait directement le trips, je bloque, quand même, je ne mets pas, genre, comme je ferais avec top air, je ne mets pas pot, par exemple, voilà, je, je mets juste une blinde, ah oui, je me rappelle de ce coup, je me rappelle de ce coup, du coup, là, j'ai le carré, et du coup, je continue de mettre une blinde, j'hésite à check, ou à rebett une blinde, et je pense qu'il n'est pas trop aggro, donc, j'ai envie de le titayer, en fait, j'ai envie que, je ne sais pas, moi, je serai la foule ici, un autre temps, il a le 7, ou un autre pocket pair, genre 8, 8, 9, 9, je ne sais pas ce qu'il aurait limpé, quoi, je ne pense pas qu'il les a, ça, il n'a que des, je pense qu'il n'aurait que des petites pocket pairs, éventuellement, du coup, je remets une BB, j'ai envie qu'il touche quelque chose, j'ai envie qu'il me raise, et là, j'ai le choix de, en vrai, de bet share ici, presque, enfin, presque on peut overbet à 7,5, comme ça, 8, 9, on peut un peu tout faire ici, et je pense que, le problème, c'est que quand, je me dis que quand, je fais share, soit il fold, soit il call, mais il ne va jamais me raise, alors si je fais petit, ben, s'il a fait un valet, il va tout le temps me raise, après, ce que je n'ai pas pensé, c'est que toutes les autres paires, ne vont pas le faire, il y en a beaucoup plus que des simples valets, en fait, en vrai ici, c'était quand même mieux de bet share, mais c'est vrai qu'un petit sizing, le fait que j'ai fait 3 fois une BB, j'ai vraiment envie qu'il me raise, mais bon, il a just call, tant pis, on n'a pas super value, mais le problème, c'est que même le valet, il ne raise pas, donc là, j'ai une tonne de notes, il faudrait prendre cette note, un petit peu différemment, pour faire plus court, mais il faut que je prenne la note, que ce joueur-là, par exemple, on pourrait mettre, ne raise pas full river, versus 3 petits sizing, donc ne pas induce, en fait, ne pas chercher à induce river, ne raise pas full, voilà, en prenant un petit peu le board, sa main, juste pour voir que, voilà, il n'a pas les notes, et que, comme ça, je ne ferai plus ça contre lui, en fait, parce que, même si cette main-là, il ne la raise pas, c'est-à-dire que ma stratégie, ne marchera jamais contre lui, donc ici, il valait mieux mettre cher, bon, voilà, on aurait pu l'anticiper, en se disant que, beaucoup de pocket pairs, ne la raise pas jamais, de toute façon, et il y en a plus que, après, ouais, voilà, enfin bref, c'était mieux, bon, j'ai tenté un petit truc, pas courant, Roi-6, évidemment, je fold, As-6, je me retrouve au bouton, contre SB, contre BB, et il y a un donc bet, ici, je vais directement folder, donc bet assez cher, dans deux joueurs, ça ressemble à la top pair, ou mieux, sur le board droi, ça peut être mieux aussi, que top pair, ici, As-6, on a un raise, enfin un iso, un gros iso, je m'en vais, je n'ai pas spécialement envie de le 3-bet, et je ne vais pas call, ici, dame, dame, j'open SB, et je me fais call, petit c-bet, ça call, là, c'est une carte que j'aurais bluffé, mais avec mes dames, ici, je n'ai pas envie de bluffer, mais je check call, sur 60%, ici, évidemment, encore plein de mains, qui peuvent bluffer, ici, semi-bluffer, ou bluffer, peut bluffer l'as, déjà, parce que je ne l'ai pas bet, moi-même, et puis, il peut avoir des draws, aussi, qui, voilà, ils tentent de gagner le coup, tout de suite, bon, on n'aime pas la river, c'est un peu la pire, il y en a d'autres, mais celle-ci, elle est pas mal, donc, flush et quinte, donc là, c'est pas bon, et puis, bet chair, donc, bon, du coup, on a compris qu'on n'a pas du tout la meilleure main, 3-6, ça gagne les blindes, 10 et 7, suité, en open, c'est à peu près standard, néanmoins, si je me faisais vraiment harceler de 3-bet, j'arrêterai de l'open, celle-là, bon, là, c'est un peu la première fois, 8-4, shoot, je ne open pas, bon, ça ne peut, à la suite non plus, parce qu'on est en 4, on est 4 à la table, on peut élargir un peu, Roi-6, on peut open UTG, ça prend les blindes, et c'était la dernière main de cette review, alors juste avant de nous quitter, le graphique de cette session, 129 mains, voilà, donc on a vu une session un petit peu standard, enfin standard, tranquille quoi, je veux dire, il n'y a pas eu de bad beat, il n'y a pas eu de coups compliqués, donc forcément, ici, on a essayé de gratter des petits pots quand on pouvait, donc on a une redline, voilà, qui est plutôt bien, on a juste dû folder un petit spot, voilà, du coup, ça l'a fait un peu baisser, on a gagné un gros coup facilement, donc voilà, enfin bref, là-dessus, il n'y a pas grand chose à dire, du coup, je vais mettre un terme à cette vidéo, en te rappelant que, de ne pas partir sans liker la vidéo, c'est vraiment important, de me remercier, de m'encourager, j'essaie de faire le contenu le meilleur possible, pour faire différent de ce qui se fait autour, et t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tu peux commenter aussi sur des réflexions que j'ai pu faire dans cette vidéo, ou me remercier, m'encourager, partager ces vidéos autour de toi, et tu as mon mail, si jamais tu galères à progresser, tu n'y arrives pas à gagner, à monter les limites, en micro-limites, et bien, n'hésite pas, et je t'expliquerai un petit peu ce que je propose pour les joueurs, notamment le coaching de groupe, j'insiste, sur cette offre qui démarre, et qui est vraiment à petit prix, du coup, qui permet vraiment de progresser, pour pas trop cher, souvent, quand on est en micro-limites, on ne veut pas trop partir sur des formules trop chères, donc je comprends, comme ça, moi, j'ai vraiment tous les prix proposés, tous types de formules, soit de la théorie pure, soit de l'accompagnement ciblé, en one-to-one, donc là, c'est un petit peu plus cher, même si franchement, j'ai mis un prix pour micro-limites, quoi, et un tarif de groupe, qui est encore moins cher, du coup, voilà, vraiment plein d'opportunités, de façon de travailler différente, et d'en profiter, en fait, parce que micro-limites, ce n'est pas très très dur de sortir gagnant des micro-limites, en tout cas, de monter jusqu'à la NL10, quoi, et après, on voit, tu le vois dans cette vidéo-là, en NL25, il n'y a pas beaucoup de différence, ce n'est pas non plus dur, quoi, il y a des spots compliqués, toujours, mais on peut aussi en avoir en NL5, c'est même que plus haut, qu'en fait, si on est rigoureux, et qu'on a la bonne stratégie globale, de manière générale, qu'on sait ce qu'on fait, et qu'on sait quoi faire dans les spots les plus gros pots, théoriquement, on monte NL10, NL25, tu vois, NL25, ce n'est pas plus dur, donc, c'est pour ça que je dis qu'on peut monter jusqu'à la NL50, normalement, sans trop de difficultés, mais quand on est tout seul, dans son coin, et qu'on ne sait pas par où attaquer le jeu, et comment progresser techniquement, à un moment donné, si on est vraiment motivé, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, et là, tu as une opportunité de le faire, n'hésite pas, les joueurs à qui j'ai travaillé jusqu'à présent sont tous vraiment satisfaits du travail, voilà, donc, c'est cool, et c'est le but du jeu, et voilà, quant à moi, je te donne très vite rendez-vous dans une prochaine vidéo de challenge sur Winamax en NL20, good luck à toi au table, bon travail, et à bientôt dans une prochaine vidéo, salut ! Sous-titrage ST' 501